Les explications de cette vidéo seront données à la fin et je vous conseille vivement de les regarder pour bien comprendre les 10 points qu'on va aborder. Numéro 1. Le sucre blanc raffiné et du poison. Le sirop de glucose fructose et du poison au carré. Numéro 2. Alors si vous pensez que méditer 15 minutes par jour va vous faire perdre du temps, et bien vous vous trompez. Si vous méditez, vous allez être plus présent, plus concentré et donc plus productif. Ces 15 minutes seront largement rattrapées au fil de la journée, sans parler des autres bénéfices qu'apporte la méditation. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement de regarder la vidéo de Cyrus North qui a réussi à prendre l'habitude de méditer tous les matins. Donc il a fait ça tout le 2019 et il explique comment il a réussi à s'y tenir. C'est vraiment très intéressant. 3. La seule raison valable d'acheter du soda, c'est de détartrer une bouilloire ou éventuellement de récupérer une pièce métallique oxydée. Numéro 4. Si vous avez un budget bio limité, comme c'est le cas de beaucoup de monde et comme c'est mon cas aussi, privilégiez ce budget bio pour les fruits et légumes dont on mange la peau. Si vous achetez une pomme non bio qui a été pulvérisée, vous allez l'éplucher, vous allez jeter la peau et du coup vous perdez énormément de fibres, d'antioxydants, de vitamines et de nutriments qui sont justement présents dans la peau. Et ça c'est vraiment dommage. Du coup, si vous ne pouvez pas vous permettre de tout acheter bio, ce que vous achetez en conventionnel, autant que ce soit des fruits ou légumes dont vous allez jeter la peau quoi qu'il arrive, comme l'avocat ou l'orange par exemple. Numéro 5. Si vous pensez que les hommes préhistoriques mangeaient principalement de la viande, et bien vous vous trompez. Les eaux de rennes ou de mammouths se conservent bien ou sont fossilisées, ils sont donc retrouvés dans les chantiers archéologiques. Et ceci n'est pas le cas pour tout ce qui est organique, c'est-à-dire dégradation de blé, intra-oignon de pomme, un bout de tubercule, de champignons, de fruits ou de légumes. Et bien ça, on va moins bien les retrouver, on va retrouver que des traces. Ce billet-là est amplifié par les livres scolaires, les musées ou les documentaires qui nous montrent très souvent des schémas ou des animations avec l'homme préhistorique en train de chasser. Mais en fait, la cueillette occupait la majorité de son temps. Numéro 6. Même si on peut discuter de la méthode, dans son ensemble, la vaccination sauve beaucoup plus de vies qu'elle n'en fait perdre. Le rapport bénéfice-risque est donc indiscutable. Numéro 7. Si vous avez du cholestérol, avant d'accepter de prendre un traitement type statine, faites plus de sport. Alors, diminuez drastiquement votre consommation de produits laitiers et de graisse animale. Et ensuite, deux ou trois mois plus tard, par exemple, refaites-vous tester. Et ensuite, seulement prenez une décision de traitement ou non. Numéro 8. Si le fait de bien manger vous paraît trop compliqué, avec toutes les informations qu'on voit dans les médias, qu'on entend en radio, qu'on voit sur internet ou qu'on lit sur les bouquins, je peux comprendre que ça soit extrêmement complexe, ou que ça paraisse complexe en tout cas. Il y a énormément de termes qui sont spécifiques, qui peuvent faire peur. Quand on parle d'antioxydants, quand on parle de la présence de fibres, quand on parle du microbiote, qu'on parle des neurotransmetteurs, des hormones, ça peut paraître vraiment très complexe. Dans ce cas, ce que je vous propose pour faciliter vos choix en termes de nutrition, c'est de se poser deux questions. La première, c'est quand est-ce qu'on vivait le plus longtemps ? Et du coup, qu'est-ce qu'on mangeait à ce moment-là ? La deuxième, c'est où est-ce qu'on vit le plus longtemps ? Et du coup, qu'est-ce qu'on mange là où on vit le plus longtemps ? Alors la réponse à la première question, c'est que globalement, la génération qui a vécu le plus longtemps, c'est certainement la génération de nos parents. Malgré l'amélioration de la médecine, on va certainement vivre moins longtemps que la génération de nos parents. Posons-nous alors la question de ce qu'on mangeait en 1970, 1960, 1980, et ce qui a changé par rapport à cette période ? Et bien globalement, c'est l'arrivée massive de produits transformés. A l'époque, on mangeait beaucoup plus de produits bruts. La cuisine était plus simple, il y avait moins de viande, les produits étaient moins transformés et on mangeait plus de fruits et de légumes. Ça fait partie des changements. Bien sûr, il y en a d'autres, je vous laisse approfondir le sujet. Deuxième question, où est-ce qu'on vit le plus longtemps ? Si on enlève Monaco, qui n'est pas significatif puisque c'est trop petit, globalement, c'est le Japon là où on vit le plus longtemps. Alors quelles sont les différences d'alimentation entre par exemple les Etats-Unis et le Japon ? Alors je ne suis pas du tout un professionnel de l'alimentation japonaise, bien que ça m'intéresse énormément, puisque s'ils vivent plus longtemps que nous, c'est bien qu'il y a une raison. Donc un jour ou l'autre, je me renseignerai dessus. Mais je sais déjà qu'ils consomment beaucoup moins de lait, qu'ils consomment moins de céréales, en tout cas beaucoup moins de pain, mais beaucoup plus de riz. Ils consomment moins de viande, plus de poisson, aussi beaucoup d'algues, champignons, etc. Et ils consomment beaucoup de soupe, donc hydratation aussi. Ça fait partie des choses qui sont des différences importantes, mais il y en a plein d'autres. Et je vous invite à vous renseigner un peu plus sur ce qu'on mange au Japon, pour déjà commencer à apporter des éléments de réponse. Numéro 9. Si vous devez aller voir un ostéopathe, ne choisissez pas au hasard sur Internet. Mais demandez plutôt conseil à vos amis de vous orienter vers quelqu'un qui, selon eux, correspondrait à vos attentes. Et oui, il existe plein de différents types de techniques ostéopathiques. Donc certains praticiens vont plutôt faire par exemple de la mobilisation articulaire. Donc on va bouger vos membres, on va mobiliser vos articulations. Et d'autres praticiens vont plutôt faire du fascia et du crânien par exemple. Donc ça va être des techniques beaucoup plus douces. Il y a beaucoup plus de chances que vos amis sachent à peu près ce que vous attendez, plutôt qu'un ostéopathe au hasard. Ou dans ce cas, vous pouvez bien sûr tomber sur quelqu'un qui correspond à vos attentes, mais aussi sur quelqu'un qui a des techniques certes, certainement efficaces, mais qui ne correspondent pas à ce que vous attendez. Enfin, dixième et dernier point santé pour l'année 2020. Si vous hésitez à commencer à fumer, je vous conseille de vous y mettre dès maintenant, puisque cela va lutter contre la toux et contre l'irritation de la gorge. Bon, vous avez compris que le point numéro dix sert en fait à vous mettre en garde sur le fait que cette vidéo d'aujourd'hui spécialement n'est pas sourcée. Les vidéos que j'ai faites sur le blé sont sourcées sur la cavitation, pourquoi ça craque, et aussi sur l'anatomie du tendon. Ce sont des vidéos qui demandent beaucoup de temps, puisqu'on vérifie chacune des infos qu'on pense avoir. On vérifie les sources et ce sont des vidéos rigoureuses pour lesquelles je suis prêt à débattre de chacun des arguments que j'avance dans les vidéos. Et je vais continuer comme ça sur toute la série « T'as vu ce que tu manges ? » qui va être une série très intéressante je pense. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai moins travaillé, mais c'est simplement les conclusions personnelles que toute la lecture de ces bouquins, la lecture de ces recherches et de ces études m'amène à avoir. Ce sont des conclusions qui me paraissent logiques et je suis aussi prêt à en débattre de la 1 jusqu'à la 9. Vous comprenez bien que quand je vous dis que le sucre blanc raffiné est du poison, c'est quelque chose qu'il faut nuancer, mais c'est une vidéo rapide donc je n'ai pas le temps de nuancer sur ce type de vidéo-là. Dans 10 jours, nous déménageons au Portugal, c'est donc la dernière vidéo que vous voyez dans cet appartement-là à Vitré en Bretagne, là où on a passé les 7 derniers mois qui étaient vraiment cool. Et la prochaine vidéo, je l'espère, se fera dans le cabinet et j'aimerais bien vous présenter le centre de yoga et de méditation dans lequel je vais travailler à Lisbonne. Ça va être vraiment top. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2020 et puis je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur le vin, ça va être génial. Ah, j'allais oublier, je suis passé dans le journal la semaine dernière donc voilà l'article pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas mon parcours. C'est super bien résumé, donc vous allez apprendre à peu près ce que j'ai fait ces dernières années et ce que je compte faire l'année prochaine. Voilà, allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada